Bonjour tout le monde, bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui dans notre série pour présenter les drôles de dames de la régule et la première rencontre là ce sera avec Annelise Aubert qui est praticienne de régulation émotionnelle et elle va commencer à nous raconter comment elle a rencontré la régulation. Bonjour, alors en fait moi j'ai rencontré la régulation en Suisse, j'habitais sept ans en Suisse et j'ai été donc à un salon du bien-être et là il y avait une formation sur la régulation, une formation publique et là il y avait Bénédicte Garel qui est formatrice en Suisse et qui animait une formation avec une de ses collègues et elle parlait des émotions, elle disait vous pouvez régler tous vos stress, toutes vos phobies, toutes vos peurs et quand j'ai vu ça je me suis dit wow il faut que j'aille voir ça et j'ai écouté la formation, j'ai été convaincue, je me suis dit c'est quoi ce truc de ouf et donc après je me suis formée à la régulation émotionnelle. Quelles sont les personnes que tu accompagnes ? Alors les personnes que j'accompagne en fait ce sont surtout des personnes hyper sensibles au potentiel, en général j'ai surtout ces clients là, après j'en ai d'autres aussi plus variés, donc c'est des personnes qui ont des difficultés à socialiser, qui ont des difficultés au travail, qui ont des crises d'angoisse, j'ai pas mal de gens qui ont des crises d'angoisse, sinon c'est des phobies en général et puis d'autres problèmes. Comment tu leur expliques la résolution émotionnelle ? Alors en fait je leur explique que c'est leur corps qui va les soigner mais qu'il faut laisser faire les sensations physiques et ça en fait c'est pas très facile de laisser faire dans notre société, on a l'habitude en fait de respirer pour se calmer, de regarder un film pour se changer les idées, de mentaliser, d'appeler une amie et donc le fait de laisser faire ces sensations quand des fois elles sont désagréables, c'est pas très facile. Donc en fait je leur explique que je vais les accompagner dans ça afin qu'elles puissent vraiment laisser faire leurs sensations et donc c'est souvent par téléphone et parfois donc sur la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer à mon cabinet. Et j'ai vu que tu pratiquais, alors je sais pas si on dit comme ça, mais la démoca, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est du coup ? Ouais tout à fait, donc en fait la démoca c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et sensitifs. Donc en fait ça va être des mouvements des yeux, donc je vous montre avec un stylo, là je sais pas si vous voyez le stylo, là, enfin là en fait il est trop bas. Ouais. Ouais, en fait on va faire des mouvements des yeux comme ça et on va faire du tapping, donc du tapping ça va être comme ça avec des sons. Et en fait ça va être pour les personnes qui ont des traumatismes, donc à la suite d'un viol, la personne elle est en stress, en syndrome de stress post-traumatique, un peu comme ce que nous expliquait Didier Godot sur les états d'hypervigilance. Donc en fait on va travailler sur par exemple les personnes qui ont vécu la guerre, un accident de voiture, une rupture amoureuse et ça travaille aussi les peurs, les phobies, les angoisses, donc voilà. Et ça joue sur les yeux, les mouvements des yeux comme ça, très très vite et puis la kinesthésie, donc le fait de toucher la personne et le son, puisque quand on fait du tapping ça fait du son. Et donc voilà, ça permet vraiment de libérer en fait un trauma qui est bloqué, c'est-à-dire que la personne elle souffre encore de quelque chose et donc on va libérer ça, ce qui fait que le trauma il va devenir un peu neutre, il n'y aura plus l'émotion douloureuse associée au trauma et la personne elle va pouvoir dire, par exemple, voilà j'ai subi un viol il y a cinq ans mais je peux en parler sans douleur. Donc ça libère vraiment des personnes qui ont vécu des traumas, donc voilà. Et du coup, tu l'associes avec la régulation, tu le mets en parallèle, avant, après, comment tu l'articules avec la régulation du coup ? Oui, tout à fait. Alors en fait déjà je peux le faire par Skype, la DEMOCA, dans cette période je le fais souvent par Skype ou alors en vrai au cabinet et je me suis aperçue que dans la DEMOCA, il semblerait qu'il y ait de la régulation. Donc au final c'est bien complet pour moi parce que quand je fais une séance de DEMOCA, ça peut durer une heure et demie, parfois deux heures pour la première et il y a de la régulation. Donc en fonction de ce que me fait comme demande la personne, si elle me dit j'aimerais plutôt une séance de régulation, ben là voilà. Mais si elle cible vraiment la DEMOCA, on part sur de la DEMOCA. C'est un peu elle qui choisit et entre guillemets, la régulation c'est beaucoup plus rapide, la DEMOCA c'est beaucoup plus long. Donc c'est un peu la personne qui me demande ce qu'elle veut et puis je fais en fonction de sa demande. Super, merci. En plus de la régulation émotionnelle, la DEMOCA, est-ce que tu fais d'autres types d'accompagnement ? Oui, tout à fait. Alors j'accompagne les femmes en coaching d'autodéfense pour qu'elles apprennent à poser leurs limites et à se défendre. Donc par exemple au sein de leur famille, au sein de leur travail, qu'elles puissent dire non, qu'elles puissent dire stop, qu'elles puissent aussi apprendre l'autodéfense, qui sont surtout émotionnelles, psychiques, mentales, mais aussi physiques. Donc ça c'est soit par Skype, soit ici au cabinet. Je fais des formations avec plusieurs personnes ou alors des formations individuelles pour apprendre aux femmes à se défendre, à se positionner, à se respecter et donc à se faire respecter. Ce qui permet qu'elles aient une belle vie et qu'elles puissent assumer leurs rêves et être mieux dans leur vie. Parmi toutes ces séances, quelle est la séance en régulation émotionnelle qui t'a le plus marquée ? Alors en fait j'en ai deux. J'en ai une que j'ai faite à quelqu'un et une que j'ai reçue moi-même. Donc celle que j'ai faite à quelqu'un, c'était une personne qui avait une phobie, une peur vraiment viscérale de rentrer sur l'autoroute. Ce qui fait qu'elle a deux enfants et elle faisait des détours pas possibles pour éviter l'autoroute parce que cette rentrée sur l'autoroute, elle avait été dans tous ses états et elle avait vraiment peur de faire un accident. Donc on a fait une séance, c'était vraiment radical cette séance. Elle a eu des sensations, elle a tremblé, elle a été vraiment secouée pendant la séance. Et ensuite voilà, elle m'a dit écoute là je me sens mieux, ça va et tout. Et une semaine après elle a repris l'autoroute et ses entrées sur l'autoroute sont fluides. Maintenant elle n'en a plus rien à faire, elle me dit mais je ne comprends même pas pourquoi j'ai eu ce problème, c'était complètement absurde d'avoir ce problème. Et elle m'a fait un témoignage vidéo, donc le témoignage il est sur ma chaîne YouTube, c'est donc peur de conduire sur l'autoroute. C'est Priscillia donc qui avait cette phobie. Et donc la deuxième régulation qui m'a beaucoup marquée, c'est une régulation que j'ai faite. Donc en fait j'avais un moment d'angoisse et ça durait, ça durait sur des mois et des mois et je n'arrivais pas à me faire ma régulation moi-même. En général je me le fais toute seule mais là ça ne marchait pas. Et donc j'ai fait appel à ma formatrice Bénédicte Garel en Suisse pour qu'elle m'aide à faire cette régulation. Et donc ça a été vraiment très très fort, là j'ai tremblé de tout mon corps et c'était très intense, des sensations vraiment difficiles à vivre. Et après je me suis sentie épuisée mais vraiment soulagée et je suis sortie de là sans angoisse alors que ça faisait deux mois que j'avais de l'angoisse. Et je me suis dit waouh, parfois vraiment la régulation, on peut la faire seule et parfois vraiment on a besoin d'un accompagnement. Il ne faut pas hésiter plutôt que de rester mal avec sa peur, son angoisse ou sa phobie. Surtout que si tu fais une séance en régulation émotionnelle, combien de temps ça dure ? Combien de temps dure une séance ? Tu me demandes quand c'est ça ? Alors ça dépend des gens, c'est entre 30 minutes à une heure et quart. Voilà, ça dépend. Des fois quand les personnes, il y a des petits bugs, on cherche un peu qu'est-ce qui fait que la personne n'emprunte pas le chemin que j'aimerais qu'elle emprunte pour que la régulation aboutisse. Donc à ce moment-là je cherche, ah bah en fait elle est en train d'essayer de calmer ses sensations. Ah bah en fait elle est en train de penser tout le temps à la situation qui la perturbe au lieu d'être dans le corps juste en train de laisser faire. Ou bien voilà, elle est en train de faire des choses qui font que ça freine, donc ça donne une régulation qui dure 45 minutes, 55 minutes, ça prend du temps. C'est pour ça que le faire soi-même, ça peut aller vite, mais le faire sur une situation du passé, donc en rendez-vous, ça peut prendre vraiment plus de temps. Et je trouve que oui, c'est quand même quelque chose de plus ardu et ça nécessite un accompagnement. Super. Est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose ou un message particulier à faire passer, profiter maintenant pour dire quelque chose comme ça ? Oui, tout à fait. Donc en fait mon message en général c'est vraiment que je suis spécialisée pour les personnes hypersensibles et au potentiel. Et j'aime vraiment que les personnes n'hésitent pas à me contacter parce que vivre avec de l'hypersensibilité c'est pas facile. C'est pas facile de se positionner en groupe, c'est pas facile d'oser dire ce qu'on veut. Donc au final les personnes, elles disent pas ce qu'elles veulent, donc elles s'expriment pas, elles se sentent pas bien, elles comprennent pas le fonctionnement des autres. Pourquoi il fonctionne comme il fonctionne ? Pourquoi elle se sent un peu à côté de la plaque ? Elle n'ose pas faire ce qu'elle aimerait et donc elle est bloquée par exemple au travail pour changer de travail parce qu'elle se dit je vais pas y arriver. Il y a un gros manque de confiance en soi, il y a des peurs qui sont limitantes qui font que la personne elle n'ose pas réaliser ses rêves, elle n'ose pas aller vers ce qu'elle veut. Et donc je suis spécialisée là-dedans et j'accompagne les personnes par téléphone et donc à mon cabinet à Cagnes-sur-Mer sur la Côte d'Azur. Et je me réjouis de rencontrer ces personnes, donc n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup les filles pour ce petit témoignage. Merci à toi. Merci à toi.